Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord au colonel Lyotet et à la base aérienne 709 de nous accueillir ici, sur cette belle base de Cognac. C'est le quatrième point presse délocalisé de l'année 2021. Nous étions déjà allés à Saint-Dizier. C'était le premier point presse délocalisé de l'année. Donc je remercie le Cirpa Air et le colonel Spey à chaque fois d'être force de proposition pour ces points presse délocalisés. Et merci à la Dicode, qui permet de rendre ces déplacements possibles. Et puis d'abord, merci à vous, mesdames et messieurs les journalistes, qui soit nous avaient suivis depuis Paris, soit être des membres de la presse régionale. Et donc c'est peut-être pour vous une première que de participer au point presse hebdomadaire du ministère des Armées. Ce point presse, il est structuré de la manière suivante. Je vais commencer par donner quelques points d'actualité du ministère pour cette semaine. Puis je détaillerai l'agenda de la ministre Florence Parly. Et ensuite, nous attaquerons le focus thématique de la journée, qui est donc sur l'école d'aviation de chasse de Cognac et les drones au sein de l'armée de l'air, en étant ici sur la base qui accueille les drones Reaper de l'armée de l'air française et qui a vocation à accueillir les Euro-drones à partir de 2028. Le colonel Deschamps de l'état-major des armées est aussi présent s'il y a des questions relatives aux opérations. Mon colonel, je ne vous vois pas, mais vous êtes certainement là. Voilà. Très bien. Donc je commence par les points d'actualité au nombre de 6 cette semaine. Je commence d'abord par un point sur le Covid pour vous dire que le ministère suit la tendance nationale d'amélioration. Ça va mieux partout, sur toutes nos emprises, y compris en Guyane et à Saint-Martin, même si ces progrès pour ces deux localisations sont encore fragiles. Je vais vous donner quelques chiffres qui matérialisent l'engagement du ministère des Armées pour la population. Nous avons au total réalisé 442 000 vaccinations pour le public. La semaine dernière, c'était 61 500 doses et cette semaine, ce sont 67 000 doses qui sont prévues. Donc la montée en puissance se poursuit. Nous avons toujours évidemment nos lits de réanimation qui sont ouverts dans nos hôpitaux d'instruction des armées. Nous avons 87 lits ouverts et sur ces 87, 18 le sont par des patients atteints du Covid. En Guyane, nous avons, vous vous en souvenez, un moyen militaire de réanimation constitué de 10 lits de réanimation. Quatre de ces 10 lits sont aujourd'hui occupés. Par ailleurs, je signale que nous avons évacué 7 patients atteints du Covid dans un état sérieux par des avions CASA depuis la Guyane vers la Martinique. A Saint-Martin, nous avons projeté une équipe de vaccination, trois personnes qui appuient les équipes civiles. Et depuis le 24 mai dernier, nous participons en Polynésie française à un appui pour la projection logistique dans le domaine aérien et maritime pour vacciner les populations dans cette zone qui est matérialisée, vous le savez, par de très nombreux atolls. Donc il y a une campagne de vaccination du gouvernement polynésien qui vise à vacciner 3 000 personnes dans 23 atolls. Eh bien, nous avons des infirmiers militaires qui se sont rendus du 2 au 11 juin sur 9 atolls à bord du Prairie-Réal, qui est une frégate de surveillance de la Marine nationale. Voilà les éléments pour le grand public, la population française. Pour ce qui concerne le ministère des Armées en tant que tel, nous avons, au moment où je vous parle, 60 000 personnels du ministère des Armées qui ont reçu une première dose. Et 27 500 qui ont terminé leur schéma vaccinal et qui sont donc complètement vaccinés. Nous avons ouvert, c'est une nouveauté, la vaccination aux familles de militaires, particulièrement celles qui sont appelées à se déployer à l'étranger ou outre-mer. Et ces vaccinations reconnaissent un franc succès. Nous avons disposé dans les lycées de la défense des autotests. Et nous avons repris, le 9 juin, les journées défense citoyenneté en présentiel. Alors, on a adapté le format. Ce sont maintenant des journées qui se passent sur un peu moins de 4 heures versus 8 heures précédemment. Nous avons eu 2 000 jeunes qui s'y sont rendus pour les journées du 9, 10 et 11 juin. Je rappelle que jusque-là, nous avions fait ces JDC en format distanciel, ce qu'on appelait les IJDC, IJDC auxquels 750 000 jeunes avaient participé de novembre 2020 à juin 2021. Nous avons pour le mois de juin qui vient 48 000 jeunes qui sont convoqués en présentiel. 2 000 s'y sont déjà rendus, je viens de le dire. Et en 2021, il y a encore un peu plus de 357 000 jeunes qui doivent faire leur journée de défense citoyenneté. Voilà pour ce point d'actualité relatif au Covid au sein du ministère des Armées et à notre action au bénéfice de la population française. Deuxième point d'actualité qui concerne l'armée de terre, un raid de longue distance effectué par l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, sur une distance de 1 200 km. Ce raid s'est déroulé le 10 juin. Il a mobilisé 5 hélicoptères, 3 NH90 Caïmans et 2 Tigres qui sont partis de Falsbourg pour aller procéder à une exfiltration sur le site du Levant. Je vous ai parlé de 5 hélicoptères. Ce sont en fait 7 hélicoptères au total qui ont été mobilisés puisque 2 venaient du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales de Pau. 2 100 km ont été parcourus au total. 900 km d'infiltration pour aller de Falsbourg sur l'île de Levant. Ensuite, 300 km d'exfiltration, tout ça sans avitaillement. Ensuite, il y a eu un point de posée à Cangeuers pour un avitaillement. Et ensuite, 900 km de repli. Donc c'est assez rare qu'on puisse mener des raids d'une telle distance, mais ça montre bien l'excellence opérationnelle de l'ALAT. Et cet exercice nous a permis de répondre à 3 objectifs principaux. Tout d'abord, démontrer qu'on était capable de faire des infiltrations en toute discrétion. Deuxième point, d'être capable de gérer la fatigue avec des responsabilités qui ont été alternées entre le pilote et le chef de bord pour ce qui est de la tenue de la patrouille. Et enfin, une excellente coordination qui a été démontrée entre d'une part les hélicoptères Caïmans et les hélicoptères Tigres et d'autre part entre les forces conventionnelles et les forces spéciales avec des zones de regroupement après plusieurs heures de vol. Troisième point d'actualité qui concerne la marine nationale. Je signale l'intervention du chef d'état-major de la marine à un colloque de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Ça se passe aujourd'hui. Le thème de ce colloque, c'est la marine française au défi de l'Indo-Pacifique. Le chef d'état-major de la marine parlera de la compétition sino-américaine, des ressources naturelles qui sont convoitées dans cette zone économique et de ce que la marine nationale peut apporter dans ce contexte avec un certain nombre de bâtiments métropolitains, de bâtiments ultramarins qui concourent à finalement conserver nos intérêts stratégiques dans cette zone qui est une zone primordiale pour le président de la République, comme vous le savez. Quatrième point d'actualité aussi concernant la marine nationale. Vous savez que le président de la République participera aux cérémonies de commémoration de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien. Et à cette occasion, et en présence de Mme Parvis, ministre des Armées, le président élèvera M. Léon Gauthier au rang de grand officier de la Légion d'honneur. M. Léon Gauthier est le dernier survivant des 177 Français qui étaient membres du commando Kiefer et qui ont participé aux opérations du débarquement sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Cinquième point d'actualité, un symposium concernant la marine nationale. C'est un symposium international qui s'appelle en anglais Indian Ocean Naval Symposium. C'est la septième fois que ce symposium se réunit, qu'il a été créé en 2008. Et l'idée est de fédérer des nations sur les grands enjeux maritimes de l'océan Indien. 25 États sont partis à ce symposium. 8 pays sont observateurs. Les thématiques qui sont discutées, ce sont des thématiques de sécurité maritime, de partage d'informations maritimes, d'interopérabilité. Et c'est une nouveauté à la demande de la France de sécurité environnementale. Ce symposium se tiendra du lundi 28 juin au jeudi 1er juillet sur l'île de la Réunion. Dernier point d'actualité, l'organisation par le service de santé des armées d'un forum, d'un symposium, si on veut, qui s'appelle le European Medical Operations Forum à l'école du Val-de-Grâce. Ça se passe dans le cadre de l'initiative européenne d'intervention. Vous savez ce que c'est. C'est un réseau européen de pays qui réfléchissent aux questions de défense et aux façons de renforcer nos intérêts communs en la matière. Et donc concrètement, ce forum qui se déroulera les 24 et 25 juin sera l'occasion pour chacun de ces pays de faire un point de situation sur les opérations dans les zones dans lesquelles ils interviennent et de la façon de mener des opérations médicales dans le contexte d'opérations militaires. Voilà qui conclut les points d'actualité. Sauf s'il y a des questions sur ces points d'actualité, Oui, monsieur Julien. Juste une précision sur le raid en profondeur. Est-ce qu'éventuellement des menaces style solaire ont été prises en compte ou c'était un raid organisé sans simulation ? A ma connaissance, mais si quelqu'un peut corriger, il le fera. La mission principale, c'était l'extraction de militaires en zone hostile. Étaient mobiliser les hélicoptères que j'ai indiqués, du premier RHC, du GAMSTAT, quatre tigres HAD venant du premier RHC et du quatrième RHFS, et une section d'aide à l'engagement débarqué du premier régiment d'infanterie. Donc pas de missiles solaires à ma connaissance, mais on demandera au CERPATER ou à l'EMACOM, si vous le savez, mon colonel, de vous confirmer ce point. Concernant le symposium océan indien, il y aura moyen de suivre un petit peu les choses ou d'avoir de l'info au moment où ça se déroulera ? Alors, certainement que les équipes du CERPAT Marine pourront vous tenir informés. Je ne crois pas qu'il y ait de retransmission en direct qui est organisée, mais on vous tiendra au courant de l'issue des débats, certainement. J'aurais dû le préciser, mais concernant l'intervention de l'amiral Vendier à l'IFRI, ça, par contre, se sera retransmis sur Zoom. Bon, vous me direz, on est ici aujourd'hui, mais bon, pour éventuellement vos collègues, c'est de 12h30 à 14h aujourd'hui. Je passe sur l'agenda de la ministre des Armées, madame Parly. Alors, ce matin, la ministre a rencontré les deux présidents de commission à l'Assemblée nationale et au Sénat, madame Dumas et monsieur Cambon. Elle leur a présenté, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi de programmation militaire, les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire et de la loi de programmation militaire. C'est en amont du vote qui aura lieu un peu plus tard dans la semaine et dont je vais parler juste après. La ministre sera ensuite au salon VivaTech, le salon des start-up, des nouvelles technologies. Le président de la République s'y est rendu hier, elle y va aujourd'hui, et elle visitera plusieurs stands consacrés aux entreprises innovantes de défense. Ensuite, la ministre participera à une visioconférence dont je vous avais parlé la semaine dernière sur le soutien aux forces armées libanaises. Vous vous souvenez que le chef d'état-major des armées, le général Aoun Libanais, était venu à Paris fin mai dernier et il avait été acté la tenue de cette visioconférence avec de nombreux pays, avec le soutien de l'ONU, avec l'Italie, qui apporte un concours important pour l'organisation de cette visioconférence, dont le but est de susciter et d'apporter une aide d'urgence aux forces armées libanaises qui, vous le savez, sont dans une situation difficile et ont besoin de choses assez basiques, d'alimentation, de carburant, de pièces détachées, de soutien médical. Et donc, l'objectif de cette visioconférence est de susciter une aide internationale pour nos camarades des forces armées libanaises. En fin de journée, la ministre se rendra à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen en sciences publiques d'une proposition de loi relative aux réparations des conséquences des essais nucléaires français en Polynésie. Demain, vendredi 18, la ministre assistera au discours du Premier ministre à l'IHEDN en ouverture du forum stratégique, l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, à l'École Militaire, tout le monde connaît. Ensuite, elle ira, donc, aux côtés du Président de la République, à la cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien. Et enfin, en fin de journée, elle reviendra à l'IHEDN pour intervenir devant ses auditeurs. Après-demain, samedi 19, samedi matin, la ministre aura un entretien de travail avec le Premier ministre. La semaine prochaine, mardi, elle participera aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, avant de participer à la déclaration du gouvernement, suivie d'un débat, puis d'un vote sur la programmation militaire, en application de l'article 50-1 de la Constitution, qui permet d'organiser ce type de débat et de vote sur une grande politique publique au sein des assemblées. Donc c'est ce que nous ferons à l'Assemblée nationale mardi 22, et il se passera la même chose au Sénat le mercredi 23. La ministre enchaînera les questions d'actualité au gouvernement, puis déclaration du gouvernement, débat et vote par le Sénat sur l'actualisation de la loi de programmation militaire. Le jeudi 24, elle recevra le président du Parlement irakien, M. Mohamed Al-Albouzi. Et le vendredi 25, elle présidera la session plénière du Conseil supérieur de la fonction militaire, qui est l'instance de concertation au sein des armées. Et elle saluera notamment le travail des membres qui arrivent au terme de leurs 4 années de mandat. En fin d'après-midi, elle s'envolera pour les Pays-Bas. Voilà qui conclut l'agenda pour cette semaine et la semaine prochaine de Mme Parly. Auriez-vous des questions relatives à cet agenda ? Donc je fais court puisqu'on m'a demandé de faire court. C'est ce que vous dites dans vos enquêtes de satisfaction. Je redis, parce que je tiens malgré tout à défendre ce qu'on fait collectivement, c'est que je vous donne là des informations que vous n'avez pas par l'agenda qui est diffusé en milieu de semaine sur la semaine à venir. Je vous donne les informations sur la semaine prochaine. Donc je pense que ça reste intéressant pour vous. Je le fais désormais plus court. Vous me direz si ça vous convient ou s'il faut arrêter ce point agenda. Mme Bauer. On m'avait dit que le vote avait lieu lundi. Donc c'est mardi en fait, à l'Assemblée nationale. Mardi à l'Assemblée nationale, mercredi au Sénat. Et alors juste pour mettre un peu de contexte autour de ce vote, vu que l'actualisation, c'est de dire qu'on a bien fait jusqu'à présent et qu'on continue, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu dans ce vote ? Tous les ans, parce que le budget est voté annuellement, même si nous avons une loi de programmation militaire, il y a un budget qui est voté en bonne et due forme et une information qui est donnée par le ministère des Armées au Parlement. Là, il était convenu qu'on donne une visibilité toute particulière aux parlementaires sur les dernières années de la loi de programmation militaire, étant entendu que la loi de programmation militaire a été exécutée à l'euro près depuis le début, que les marches qui avaient été annoncées sont respectées, qu'on a eu une crise Covid qui est venue percuter notre industrie de défense, qui a nécessité des ajustements. Il y a eu le plan de soutien aéronautique, il y a eu des avances de commandes dans d'autres domaines. Et donc, il était légitime de donner aux parlementaires la visibilité la plus forte possible, alors qu'on est déjà au 2% du PIB, sur la fin d'exécution de la loi de programmation militaire, telle que nous la voyons aujourd'hui. Ces votes, ils ont été précédés par un certain nombre d'auditions et d'échanges de la ministre vis-à-vis de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, ça vient enteriner, finalement, la trajectoire et le périmètre physique de ce qu'on prévoit de faire dans les prochaines années. Pardon, concrètement, pour prolonger la question de ma collègue, est-ce que vous pouvez peut-être, je ne sais pas si c'est votre rôle, mais peut-être que vous pouvez nous dire s'il y a des choses nouvelles pour 2022-2025, ou est-ce qu'il y a des éléments importants, de nouveautés importantes, ou c'est ce que vous venez de dire, ou simplement, c'est une prolongation de ce qui avait déjà été prévu ? C'est une prolongation de ce qui avait déjà été prévu. Tout ça fait suite à l'actualisation de la revue stratégique de début d'année, qui s'était en suivi par des travaux de programmation budgétaire sur les périmètres physiques financiers dans les mois qui avaient suivi. Il y avait eu un certain nombre, je l'ai dit, d'audition par les commissions de défense de la ministre, audition qui était publique. La ministre était intervenue en séance au Sénat pour s'exprimer longuement sur les évolutions naturelles de la loi de programmation militaire. Je vous renvoie à son discours qui date d'il y a à peu près trois semaines, un mois. Je pourrais vous le renvoyer si vous voulez. Il n'y a pas de nouveautés particulières à attendre. C'est un point de rendez-vous avec la représentation nationale. Y a-t-il d'autres questions sur l'agenda sur les points d'actualité avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la journée d'aujourd'hui. Alors, je fais un très court propos liminaire et ensuite, je passe la parole au commandant de base, le colonel Idiotet. Simplement redire à quel point nous sommes heureux pour le ministère des Armées et pour l'Armée de l'air et de l'espace de venir aujourd'hui sur la base aérienne 709 de Cognac, qui est une base extrêmement importante, une plateforme avec 1 200 personnels, plus, je crois, 150 réservistes. Donc, c'est vraiment une des plateformes importantes de l'Armée de l'air et de l'espace en France. C'est une base qui repose sur deux piliers. D'abord, la formation de nos pilotes de chasse avec un projet structurant qui est la modernisation de la formation chasse, avec d'une part le programme FOMEDEC. Donc, ça a été l'arrivée des avions Pilatus PC-21 pour la formation de nos jeunes pilotes en 2018. Et demain, ce que nous avons dans le viseur, le projet Mentor qui pourrait venir compléter le nombre de PC-21 dont nous disposons ici. Et ça, ça fera suite à la fermeture de la formation chasse à Cazaux à partir de 2023. Donc, des perspectives de croissance importantes, à la fois au plan RH et au plan, je dirais, infrastructure et moyen, ici sur la base aérienne de Cognac. Donc, ça, c'est le premier pilier, dont le colonel Lyotet parlera mieux que moi. Et le deuxième pilier, c'est la montée en puissance de la capacité drone mâle, donc moyenne altitude, longue endurance. L'armée de l'air et de l'espace avait été dotée de ce type de drone dès 2009 avec les drones Harfang. Ensuite, nous avons eu les Reapers, vous vous souvenez, en 2014. Je crois que les premiers Reapers sont arrivés ici en 2017, mon colonel. Et très récemment, la dernière actualité, vous le savez, le Reaper Block 5 qui est opérationnel au Sahel depuis mi-mai. Cette montée en puissance sur les drones, elle se fait et elle va continuer à se faire jusqu'à la fin de la décennie au moins, puisque nous aurons l'arrivée des premiers drones européens à l'horizon 2028. Et ce sera à Cognac que ces drones européens seront stationnés. Donc, sur les drones dont on dispose en tant que tel, vous le savez, on a quatre systèmes Reaper. Un système Reaper, c'est trois vecteurs, trois oiseaux, si on veut, trois avions, et puis des stations sols qui permettent de les piloter. L'objectif qu'on s'était fixé en LPM, c'était à l'horizon 2030 d'avoir huit systèmes de drones mâles. Donc, des drones Reaper d'abord, ensuite un tuilage pris par des drones européens, avec certainement des drones Reaper qui resteront dans le paysage pendant un certain temps également. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, le programme de la journée, on va terminer ce point presse en salle, après l'intervention du colonel Lyotet et du commandant d'escadre. Alors, vous devez découvrir l'école de l'aviation de chasse, vous devez découvrir la 33e escadre de surveillance de recherche et d'attaque. Vous allez aller à la rencontre d'une équipe du CIFED, qui est le centre d'initiation et de formation des équipages drones, qui est venu spécifiquement de Salon de Provence pour vous parler de ce qu'ils font, c'est-à-dire assurer la formation initiale drone pour l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi pour d'autres entités étatiques qui utilisent des drones, par exemple les douanes ou la police. Voilà. Donc, je cède désormais la parole au colonel Lyotet, le commandant de la base aérienne 709. Merci encore, mon colonel, pour votre accueil. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 2-4-3-1, line-up renouer 05, clair pour Tukov, wake up. 1-0-6-feet, line 4, TLE 3, line 5, nil, remarques, request 1 GBU. Je suis très heureux de vous accueillir, ainsi que le personnel de la base aujourd'hui, sur cette belle base aérienne de Cognac, dont vous avez vu en 2 minutes quelques images, quelques snapshots, entre guillemets, de ce qu'on fait ici, pour montrer peut-être un peu toute la diversité des missions, mais surtout l'évolution profonde de cette base aérienne. Aujourd'hui, on va se focaliser un peu spécifiquement sur l'école de l'aviation de chasse, mais surtout sur la montée en puissance des drones et la formation de drones qu'on dispense dans l'armée de l'air et de l'espace. Mais voilà, ça dézoome un petit peu la focale, si vous voulez, et ça donne un peu ce périmètre. La base aérienne de Cognac, c'est une base en plein essor. Je suis passé ici il y a une vingtaine d'années, je disais ça ce matin au porte-parole. C'est vrai que je suis revenu 20 ans après, c'est une base qui a un autre visage. C'est une base qui a deux visages aujourd'hui, on dit former et combattre, parce qu'on a ces deux projets structurants qui sont l'école de l'aviation de chasse et puis la 33e escadre, donc l'escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque. Et puis surtout, c'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que vous pourrez rencontrer des aviatrices et des aviateurs qui mettent en œuvre ces systèmes parce qu'ils font partie intégrante de cet outil de combat qui est la base aérienne. Toute base aérienne est un outil de combat, mais chaque base aérienne a ses spécificités. Et celle de Cognac est relativement originale pour ça puisqu'on a vraiment ces deux volets, la formation d'un côté et puis la reconnaissance et l'intervention de l'autre avec un détachement permanent, comme vous le savez, en BSS pour nos drones Ripper. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est assez rapidement, et puis après je préfère passer du temps sur le temps consacré aux questions, c'est un focus très court sur la 33e escadre de drones avant que le grand escadron du 1-33 Belfort rentre un petit peu plus dans le détail et de la façon dont on opère les drones, en particulier en BSS. Un focus sur l'école de l'aviation de chasse qui était donc implantée à Tours et qui a officiellement rejoint Cognac en septembre dernier. Et puis enfin, derrière, je vous parlerai un peu de mon travail à moi, c'est-à-dire de comment on met toute la base aérienne en cohérence en termes d'infrastructures, en termes de RH, etc., pour permettre à ces deux projets de se développer. Voilà. Donc la base aérienne, grosso modo, il y a trois missions principales, trois missions principales ici. D'une part, la fonction connaissance et anticipation et intervention. Bon, c'est la 33e escadre de drones. La deuxième, c'est la formation de tous nos pilotes de l'armée de l'air et de la marine nationale qui font leur formation initiale ici, puis ceux qui vont dans la chasse poursuivent sur PC-21. On forme aussi tous les moniteurs simulateurs de l'armée de l'air. C'est une mission moins connue qu'on réalise au sein de l'école. Et puis enfin, il y a une mission permanente de protection puisqu'on a en permanence des gens déployés dans nos opérations intérieures et extérieures. Je parle de la politique du ciel, de la posture permanente de sûreté aérienne, de la participation à des dispositifs particuliers de sécurité aérienne, aux opérations cuirasses et sentinelles, etc. Voilà les trois grandes missions, si vous voulez, qu'on réalise à Cognac. Au niveau de la 33e escadre, c'est vraiment un outil de combat en pleine montée en puissance. Et c'est une montée en puissance qui a débuté avec... Alors avant le Harfang, avec le Hunter à la fin des années 90, qui était une capacité expérimentale, avec le Harfang à partir de 2009, qui a été déployé en opération, mais qui a pris une autre dimension avec l'arrivée des Reapers en 2014. Et c'est quelque chose qui s'est fait relativement rapidement, puisque très, très rapidement, finalement, ces Reapers ont été déployés en BSS et opérés à partir de notre base aérienne projetée. Aujourd'hui, donc j'ai mis quelques éléments sur cette montée en puissance et sur différents jalons, j'y reviendrai. Mon sentiment de commandant de base ici, c'est que c'est une... Je compare souvent la 33e escadre à une start-up. Alors c'est pas pour utiliser un mot anglais, mais c'est parce que, si vous voulez, on avait beaucoup d'expérience dans la chasse, dans le transport, dans les hélicoptères. Mais finalement, en 2014, on n'avait pas encore un business model au niveau des drones. Et c'est ça qu'il a fallu construire rapidement. C'est un business model, donc une doctrine, définir des filières RH, définir des qualifications, définir des programmes de formation, etc. Donc ça, c'est le premier point. On n'avait pas réellement un business model. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a fallu apprendre en marchant. C'est-à-dire qu'il a fallu piloter et gérer cette montée en puissance à Cognac, en même temps qu'on avait un engagement relativement soutenu en BSS. Et ça me donne l'occasion de saluer, je pense, l'ensemble des aviateurs et des aviatrices, et puis de nos États-majors et de nos chefs qui ont contribué à cette montée en puissance rapide. parce qu'aujourd'hui, on a atteint, je pense, un mode de fonctionnement qui montre ses résultats. Il montre ses résultats en BSS parce que, petit à petit, on se rend compte que cette capacité, ce qu'on appelle l'ISR temps réel, c'est-à-dire la surveillance et la reconnaissance en temps réel, est une capacité incontournable de nos opérations. Et donc cette montée en puissance va continuer à se poursuivre. Alors on a quelques éléments, quelques jalons clés. Le porteur à parole a rappelé la mise en service, la première capacité opérationnelle du bloc 5 mi-mai en BSS. Tout ceci va se poursuivre avec la mise en œuvre d'armement d'ici quelques semaines, ce qui voudra dire qu'on aura grosso modo les mêmes capacités sur bloc 1 et sur bloc 5 cet été. Avec des capacités qui sont meilleures sur bloc 5, notamment parce que la chaîne opromnique, c'est de la haute définition, si vous voulez. Donc on a une qualité image qui est plus importante. On a aussi une deuxième radio à bord du Reaper. Donc en termes de coordination de l'ensemble des activités dans la troisième dimension, ce sont des capacités supplémentaires. D'ici 2022, c'est de nouvelles capacités qui vont arriver avec de nouveaux armements, le Hellfire, la GBU 49, et puis la mise en service ou l'ajout de capacités dans le domaine du renseignement d'origine électromagnétique. Voilà. Donc on aura une pleine capacité opérationnelle du bloc 5. Grosso modo, je ne vous dirai pas quel mois, parce que je n'ai pas cette précision-là, mais d'ici l'année prochaine. À plus long terme, pour assurer cette montée en puissance, il y a un projet important d'infrastructure où on anticipe l'arrivée de l'Euromal, ce qui devrait permettre à l'horizon 2026 de doter la 33e SK d'infrastructures pérennes, adaptées jusqu'à la fin de la décennie. Et puis, il faudra préparer l'arrivée de l'Euromal. Donc une livraison en 2028, ce qui veut dire pour nous sans doute une exploitation à Cognac à partir de fin 2028 ou 2029. Voilà. Le point sur lequel, à mon avis, on a... Ou alors, disons que c'est peut-être une idée reçue, c'est que le vrai carburant du drone, ce sont les ressources humaines. Parce que la permanence du drone, cette capacité à voler pendant plus de 20 heures, si vous voulez, ce sont des équipages qui se succèdent, des fois pendant des jours ou des semaines, etc. Et donc le challenge pour nous ici, c'est bien d'assurer cette montée en puissance, de former des équipages avec les nouvelles capacités, mais aussi les nouveaux équipages qui vont arriver, en même temps que soutenir les opérations que nous réalisons en BSS. Voilà. Mais donc, plus spécifiquement ici, pour la 33e escadre et moi, en tant que commandant de base, il y a un vrai enjeu de formation. Ce qui me donne peut-être l'opportunité de passer sur le deuxième volet de mon intervention, qui est la formation des personnels naviguants à l'école de l'aviation de chasse, dont je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Ici, nous formons l'ensemble des pilotes de la Marine nationale et de l'armée de l'air, certains pilotes de l'ADJ, je dis pilotes et navigateurs. Cette formation initiale, donc il y a une formation vraiment initiale qui est faite sur Planner et sur Cirrus à Salon. Et puis, le cœur de formation se fait sur GROP. C'est environ 120 élèves qui passent par an dans nos mains. Ce sont des formations sur 4 mois. Ça nous fait 3 promotions, grosso modo, d'une quarantaine d'élèves. Et ça nous permet de faire l'orientation dans les filières chasse et transport. Voilà. Sachant que les filières hélicoptères, les gens qui vont sur la filière hélicoptère sont identifiés en amont. Voilà. Nous formons aussi l'ensemble des moniteurs simulateurs. Voilà. Tout ceci a été modernisé et rationalisé, je dirais, avec au départ le programme FOMEDEC, anciennement, ce qu'on appelait Cognac 2016, qui était... L'ambition était d'acquérir un turbopropulseur qui représentait ce qui est aujourd'hui un avion de combat. Et le Pilatus PC-21 fait remarquablement bien ce travail parce qu'il nous permet de former l'ensemble de nos équipes à chasse aux missions qu'on fait aujourd'hui dans la chasse, c'est-à-dire la défense aérienne, l'attaque au sol, l'appui aérien, etc. Au final, cette formation, elle permet de... Ou en tout cas, cette formation modernisée avec le PC-21 et un recours massif à la simulation, puisque c'est quand même 40% de la formation qui est faite au simulateur. Ce n'est pas un odeur, c'est presque une révolution par rapport à ce qu'on faisait avant. Cette modernisation, je pense qu'elle va porter... Elle a deux effets. Un, elle permet de raccourcir les temps de formation. Donc sur l'ensemble du projet Mentor, phase 1, phase 2, j'y reviendrai après, c'est environ 10 mois de gagné. Et ce qu'on ne calcule pas encore, ce sera la partie qu'on va gagner sur la formation en escadron de chasse. Parce que ce downloading qui est réellement fait, c'est-à-dire cette capacité à faire ce que les escadrons de chasse aujourd'hui enseignent, à l'enseigner sur PC-21, sur un avion qui, certes, n'est pas un avion de chasse, mais s'y rapproche complètement, a un coût qui est grosso modo un facteur 5 par rapport à un Alpha Jet, si vous voulez. C'est quelque chose de très intéressant, à mon sens. Voilà. Mentor 2, donc Mentor 1, d'abord. Donc le contrat a été notifié par la DGA la semaine dernière. Ça veut dire qu'on va acquérir progressivement, à partir de la fin de l'année jusqu'à l'été 2023, 9 PC-21 supplémentaires, ce qui va nous permettre, en réalité, de faire l'ensemble des phases 3 et 4, c'est-à-dire ce qui se faisait avant à Tours et à Cazot. Ça veut dire qu'on aura des stagiaires qui vont passer près de 2 ans à Cognac et qui, en sortie de cette formation complète sur PC-21, rejoindront directement leur escadron de transformation. D'ailleurs, les premiers ont terminé leur formation il y a quelques semaines et viennent d'arriver en escadron de combat. Et pour nous, on est impatients d'avoir un retour, au final, de ces escadrons de combat sur leur niveau, sur la façade dont ils s'adaptent aux rafales, puisque c'était bien ça, l'enjeu. L'enjeu, c'était d'avoir des outils modernes pour optimiser la formation en préparation de l'arrivée de ces jeunes pilotes ou navigateurs sur rafales ou sur Mirage 2000. Donc, disons que Mentor 1 s'est programmé, s'est notifié. Ce sera pleinement mis en œuvre à partir de l'été 2023, ce qui va nous permettre d'arrêter le flux de pilotes qui se font encore former sur Alpha Jet à Cazot. Et puis, il nous restera, pour moderniser vraiment tout ce que j'appelle le pipeline de formation, l'étape 2 du projet Mentor, qui vise à fusionner les phases 1 et 2. Alors, c'est un peu technique, mais grosso modo, on a une partie sur Cirrus à Salon de Provence, qui est vraiment la formation de début, puis la formation initiale sur Gorob. Tout ça sur un turbopropulseur unique, dont le choix sera fait ultérieurement, et qui permettra, là aussi, de moderniser, de rationaliser, d'avoir recours à des moyens de simulation plus modernes. Et c'est l'ensemble de cette modernisation qui fait gagner presque un an, au final, dans la formation. Voilà. Tout ceci, évidemment, n'est possible que si on met en cohérence l'ensemble des projets d'infrastructures et de RH. Et c'est ce qu'on pilote avec mes équipes aussi sur la base, en lien avec les états-majors parisiens, bien évidemment. Donc, au final, c'est environ 300 personnels supplémentaires qui arriveront sur la base d'ici 2024, principalement au sein de la 33e escadre de surveillance et de reconnaissance, parce qu'on a encore besoin d'accueillir des nouveaux équipages dans les années à venir, mais aussi parce qu'on formera plus d'élèves à l'école de l'aviation de chasse et qu'on aura des moniteurs pour les former. Et puis, il y a aussi un effort en RH au niveau de l'escadron de protection, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on développe ces moyens et en particulier au niveau du renseignement précieux, on a un escadron de protection qui va gagner un petit peu en « muscle », entre guillemets. Et puis, derrière ça, au-delà du sujet RH, il y a un sujet d'infrastructure. Donc l'école de chasse et la 33e escadre seront dotées de nouvelles infrastructures d'ici 2023 pour l'école de chasse, environ 2026 pour la 33e escadre. Et puis derrière, il y a ce qu'on appelle la dette infrastructure, c'est-à-dire qu'à travers des efforts budgétaires qui ont été faits sur le volet infrastructure, sur le volet du plan hébergement, etc., il y a un certain nombre de rénovations en cours, que ce soit sur nos messes, que ce soit sur l'hébergement, que ce soit sur... Bref, il y a tellement de projets que je ne vais pas tous les citer. Mais au final, c'est environ 130 millions d'euros d'investissement dont bénéficiera la base de Cognac sur les 10 prochaines années. Enfin, pour accès, pour régérer cette transformation, si vous voulez, et ces ressources supplémentaires qui sont confiées à la base aérienne, on a tout un travail d'innovation participative sur la base. C'est-à-dire que ça vient de la déclinaison de la politique d'innovation du ministère des Armées. Mais on essaye, ici, localement, de mettre en place des formations à l'innovation et puis, au final, de mieux apprendre à nos aviateurs à régler leurs propres problèmes. Donc, on ne fait pas de l'innovation disruptive, si vous voulez, mais on essaye d'aider les aviateurs dans leurs unités à régler leurs propres problèmes et bien connaître les chaînes d'innovation qui sont actuellement mises en oeuvre qui permettent de, quand on a des idées, au final, de les mettre en oeuvre, si vous voulez. Voilà. Au niveau du plan famille, je crois que c'est quelque chose qui a aussi largement contribué au moral du personnel. Donc, il y a des directives nationales et puis, il y a des directives locales, évidemment. Ici, à Cognac, il y a deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est l'accompagnement des familles en opération puisque vous savez que le personnel de la 33e escadre est fortement sollicité en opération. Donc, il y a un accompagnement un peu spécifique des familles qui est fait. Et puis, il y a un effort aussi qui est fait sur les personnels qui vivent sur la base. Sur une base comme Cognac de 2200 personnes, c'est environ 300 personnes qui vivent sur la base. Et donc, on essaye d'orienter aussi nos crédits de condition du personnel qui ont été mis en place dans le cadre du plan famille pour les faciliter. Voilà. Et donc, pour résumer, vous avez une base magnifique. J'espère que vous allez... J'espère que la météo sera clémente. Mais si vous voulez, il y a une dynamique qui est réelle que vous verrez et qui est très positive pour les aviatrices et les aviateurs de la base sur ces deux volets que sont la formation et le combat. Et puis, derrière, il y a l'ensemble des piliers, si vous voulez, qui se mettent en place avec l'ERH, l'infrastructure, la condition du personnel, etc., pour permettre cette montée en puissance qui va, au final, s'étaler sur une dizaine d'années. Voilà. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur la base aérienne aujourd'hui. Et puis, je suis naturellement prêt à répondre à vos questions. Ok, merci. Je vous remercie pour cette présentation. Moi, je fais pas d'être partie de ceux qui sont pas forcément toujours très familier avec votre environnement, etc. Donc, je vais vous poser une question peut-être basique, mais je prends l'exclusion par la base. Est-ce que vous pouvez me redire, en un mot, compréhensible par un journaliste qui n'est pas spécialiste, ce qu'est Mentor 1 ? Je suis pas sûr d'avoir l'avancé. Merci. Merci beaucoup. Mentor 1, c'est, au final, l'acquisition de PC21 supplémentaire pour réaliser la fin de formation des pilotes de chasse qui se réalisait auparavant à Cazot, voilà, sur Alpha Jet. Mentor 2, si vous voulez, c'est Mentor 1, on traitait la formation chasse. Mentor 2, on traite et on modernise la formation initiale. Donc, cette formation initiale, elle se décompose en des formations à Salon de Provence sur Cirrus, qui sont des petits avions qui ressemblent à des avions d'aéroclus. club, si vous voulez, et puis à Cognac sur Grop 120. Vous les verrez tout à l'heure dans l'après-midi. L'idée, c'est d'acquérir un turbopropulseur moderne et des outils de simulation pour remplacer ces deux machines. Voilà. Et ce qui permettra au lieu... Enfin, moi, je vais l'illustrer différemment. Quand j'ai été formé pilote de chasse, si vous voulez, j'ai commencé à Salon. Je suis venu à Cognac, je suis reparti à Salon, je suis allé me faire brevter pilote de chasse à Tours, ensuite je suis parti à Cazot et puis enfin je suis arrivé dans mon escadron de Jaguar à Saint-Dizier. Aujourd'hui, le but, c'est qu'il y ait deux pôles de formation pour les pilotes de chasse. Une formation initiale qui devrait se faire à Salon de Provence sur un turbopropulseur plus moderne et puis pour ceux qui viennent dans la chasse, une formation à Cognac. Voilà. Donc, au lieu de faire cinq sites et grosso modo 36 mois, une formation qui se déroulera sur deux sites et surtout, on n'utilise que deux avions. Il faut imaginer que chaque fois qu'on change d'avion, ce n'est pas comme une voiture. C'est-à-dire, on ne peut pas se faire briefer en cinq minutes sur les spécificités d'une voiture et prendre le volant. Il y a toute une formation au sol pour connaître sur le bout des doigts son avion qui est long. Donc, cette rationalisation, elle vient sur le fait qu'on n'utilisera plus que deux types d'avions avant l'affectation des pilotes et des navigateurs en escadron de chasse. Est-ce que c'est plus clair ? Quel est l'horizon de cette mise en place de maintes en deux ? Je n'ai pas d'horizon à ce stade. On espère le plus tôt possible. Mais je pense concrètement en début de prochaine LPM. Aujourd'hui, on n'est pas en programme. On est en phase de projet, si vous voulez. Oui. Bonjour, mon colonel Frédéric Lert. J'ai une trentaine de questions. Je vais me limiter aux trois premières. Super. Concernant l'école de pilotage, combien de pilotus sont aujourd'hui la propriété de l'armée de l'air ? Si vous permettez, je vous posez trois questions. Ça me permettra de noter vos réponses. Deuxième question, vous avez cité où c'était sur une planche 30 équipages de Reaper. Est-ce qu'on parle d'équipages pleinement opérationnels qui sont déployables, instantés ? Est-ce que vous formez ces équipages d'un seul bloc ? Ou bien est-ce que vous faites un agrégat des différentes spécialités en cours de route pour in fine former un équipage ? D'accord. Donc aujourd'hui, sur la base, votre première question sur les PCVT, on en a 17. C'était du leasing avec option d'achat, si vous voulez. Donc au fur et à mesure qu'on a des opportunités financières, on rachète ces avions. on en a à peu près racheté les deux tiers. Alors je ne serai pas à vous dire à de près parce que ce n'est pas moi évidemment qui pilote ça. Mais on les rachète au fur et à mesure et on en a déjà acquis quelques-uns. Sur votre deuxième question, sur le nombre d'équipages, je ne vous donnerai pas le distinguo entre le nombre d'équipages aptes aux missions de guerre et puis les équipages en formation, tout simplement, parce que c'est une information sensible qui illustre nos capacités réelles. Aujourd'hui, on a une trentaine d'équipages et ce nombre d'équipages va continuer à évoluer. Enfin, sur la dernière question, elle rejoint sur ce que je disais sur le business model. On a essayé beaucoup de choses. Tout fonctionne et on a beaucoup appris. Au départ, pour être honnête, on découvrait un peu cette nouvelle capacité et on a affecté, au sein de la 33e S4, beaucoup de pilotes de chasse. Et puis on a étendu aux pilotes de transport et aux pilotes d'hélicoptère et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur un équipage très spécifique et relativement unique. C'est un équipage à quatre. Un équipage avec un cockpit avant et un cockpit arrière. Donc le pilote, il n'est pas tout seul. Le pilote, il a avec lui un opérateur capteur, un officier à enseignement et un opérateur image. Le Connell rentrera un petit peu plus dans le détail. En revanche, selon l'origine des pilotes, on a des temps de formation qui sont un peu plus longs. Voilà. Donc ce que nous, on a vraiment cherché à faire, c'est avoir des formations à la carte en fonction de l'expérience et du profil des pilotes qu'on avait. La nouveauté, c'est qu'on a aujourd'hui des pilotes ab initio. Ça veut dire qu'on a des pilotes après leur formation initiale qui sont affectés à la 33e escadre. Il y a une nouvelle filière qui se met en place. C'est ce qu'on appelle la filière des ab initio. Ce qui veut dire qu'on a des pilotes qui après leur formation initiale sur Cirrus ou Grob, ils ont un brevet de pilote du premier degré, si vous voulez, et ils rejoignent la 33e escadre et ils seront formés en tant qu'ab initio. Voilà. Et on vient de débuter ces formations, donc on n'a pas encore le recul pour... En fait, on n'a pas de doute sur le fait que ça va fonctionner. La question qui se posera, c'est leur temps de formation, sachant que ce sont des gens qui auront un background entre guillemets opérationnel beaucoup plus réduit. Voilà. Mais l'idée aujourd'hui qu'on a, c'est de continuer à avoir un mix de pilotes opérationnels qui viennent de la chasse, du transport ou des hélicoptères et à côté d'avoir une filière avec des pilotes qui rejoignent l'armée de l'air pour être formés directement sur Reaper. Oui, bonjour, Pascal Samara, DFL. J'aimerais rebondir sur ce dernier point, sur le profit des pilotes. Vous les recrutez où ? Vous les recrutez comment ? Et de combien vous allez en avoir besoin ? On a vu sur votre site qu'il y avait des propositions de recrutement. Est-ce que c'est des pilotes à guérir ? Est-ce que c'est des gens qui sont formés ? Alors, je veux dire les choses très simplement. Un pilote de drone, ce n'est pas un demi-pilote. C'est un pilote. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait dans l'armée de l'air. C'est le choix qu'on fait beaucoup d'armées de l'air occidentales parce qu'au final, c'est un pilote à distance. Le drone est en permanence piloté. Ce qui veut dire que le drone doit s'insérer dans la circulation aérienne générale. Il doit s'insérer et communiquer avec des organismes de contrôle aérien. Le pilote doit avoir un sens de l'air. Il doit savoir, même si c'est à distance, gérer des pannes, des routes et un avion, etc. Donc, c'est un pilote à part entière. La particularité sur Reaper, c'est que, mais je dévoile un peu ce que va vous dire le colonel Bourrigo, c'est que le spectre de mission est relativement large. C'est du renseignement, c'est de l'appui des troupes au sol, c'est des évacuations, de la récupération de personnel au combat, etc. etc. Et donc, finalement, le spectre des compétences à avoir est relativement large. C'est pour ça qu'on a commencé au départ en recrutant des pilotes de chasse parce qu'on pensait que c'est ce qui correspondait le mieux. Et puis, on a élargi aux pilotes de transport et aux pilotes d'hélicoptère. Donc, aujourd'hui, notre but, c'est d'avoir deux filières. Une filière avec des gens expérimentés qui viennent des forces, des pilotes de chasse, des pilotes de transport et des pilotes d'hélicoptère et une filière qui sera des pilotes formés directement. Mais pour que ces pilotes qui sont formés à binitio, si vous voulez, soient pleinement opérationnels sur Reaper, non seulement ils ont une formation initiale sur avion pour qu'ils aient le sens de l'air, qu'ils savent ce que c'est que parler à un contrôleur de voler, de suivre le BRDG, etc. Donc, ils ont une formation initiale et surtout, ils vont continuer à avoir une activité aérienne sur avion piloté, si vous voulez. Maintenant, quant aux chiffres, si vous voulez, on est en train de... Aujourd'hui, on a besoin d'équipages supplémentaires. C'est pour ça que la 33e escadre tourne à plein régime pour former des équipages. Le modèle 2034, ou 2040, je ne sais pas vous dire aujourd'hui de combien d'équipages on a besoin. Le message que moi, je vais vous faire passer, c'est que quand vous faites voler un drone 24 heures, ce n'est pas le même pilote qui reste 24 heures derrière son cockpit et évidemment, vous avez des équipages qui se relèvent. Donc, plus vous voulez mettre de drones en vol, plus vous avez besoin d'équipages. Et dans notre modèle expéditionnaire, c'est-à-dire qu'on a des gens déployés en opération qui ont un engagement honnêtement relativement soutenu, ça veut dire que vous avez besoin de suffisamment d'équipage. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez, qui est... On ne travaille pas exactement comme les Américains en termes d'équipage et en termes de... Eux travaillent en orbite, c'est-à-dire qu'ils ont des présences 24 heures. Voilà. Nous, quand il n'y a pas besoin, on ne met pas un avion en l'air. Eux, on parle en termes d'orbite, mais souvent, on considère qu'il faut 15 équipages pour tenir une orbite H24. Quand je dis 15 équipages, c'est déployés en opération, en formation, en permission, etc. Voilà. Donc tout dépend de l'ambition opérationnelle qu'on se donne au final. Bonjour. Bonjour. C'est le reste de l'agence France Presse. Alors je vais vous poser des questions encore plus grand public que mon collègue auparavant. Je voulais savoir si un très bon pilote de chasse est forcément un très bon pilote de drone. Savoir jusqu'où on peut aller sur le pilotage à distance. C'est-à-dire, on imagine très bien que quelqu'un qui vient de passer trois mois en BSS, il a une connaissance du terrain, de la réalité du vol qui n'est pas la même que quelqu'un qui est basé à Cognac. Donc jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Et ma troisième question qui va un peu dans le même sens, si vous pouvez revenir sur la question de l'éthique de l'engagement, est-ce qu'il y a une différence dans la perception, dans la façon de faire, dans la façon de décider, de frapper ou pas quand on est pilote d'un avion de chasse ou quand on est pilote d'un drone, quand on est à 600 mètres de la cible ou quand on est à 4000 kilomètres ? Je vous remercie. Alors je vais répondre à une partie de vos questions et ce que je vous propose c'est que le Connel qui est un escadron drone et qui était récemment en opération et qui est pilote de Reaper, je pense que répondra mieux que moi à cette question. Sur est-ce qu'un pilote de chasse a fait un bon pilote de drone, je ne présenterai pas les choses comme ça. Ce ne sont pas les mêmes compétences. il y a beaucoup de choses communes. C'est-à-dire au final un pilote qui soit pilote de chasse, pilote de transport, la difficulté de ce métier c'est le niveau de division d'attention dont vous avez besoin pour suivre des informations sur différents écrans, sur l'état du système, sur la mission, sur le renseignement, etc. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de division d'attention. Comme personne ne sait faire deux choses en même temps, cette division d'attention, on apprend à nos pilotes et c'est le rôle de la formation à séquencer les actions. Cette division d'attention on apprend à nos pilotes à séquencer, c'est-à-dire en dix secondes d'être capables de faire dix choses. Mais ils ne font qu'une seule chose à la fois. Et ça, on n'est pas tous égaux. C'est pour ça qu'on a des tests psychomoteurs, psychotechniques, etc. quand on recrute nos pilotes. Ça, c'est vrai quel que soit le vecteur sur lequel vous évoluez. La deuxième, c'est la capacité à prendre des décisions rapidement. Et ça, qu'on soit pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélico ou pilote de drone, je dirais que c'est à peu près les mêmes. Là où il y a moins de contraintes pour un pilote de drone, c'est que vous n'avez pas de contraintes physiologiques. Un pilote de rafale, quand il fait demi-tour ou qu'il engage un ennemi, il prend jusqu'à 9G. Bon, là c'est pareil, on n'est pas tous égaux. Je vous parle d'expérience. On n'est pas tous égaux là-dessus. Donc, je dirais que ce n'est pas ça l'idée. Et enfin, il y a une particularité sur Reaper, c'est que c'est un travail d'équipage. Moi, par exemple, je viens du rafale, je vole seul, j'ai un équipier, mais dans mon cockpit, je travaille seul. Dans un équipage Reaper, on travaille à 4. Donc, il y a un savoir-faire de ce qu'on appelle du travail équipage qui est essentiel. Et par exemple, c'est quelque chose qui est très cultivé et très développé pour nos équipages de transport. Donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleur profil. La seule compétence que les pilotes de chasse, je dirais, vont apporter et ont apporté au début, c'est l'expertise de l'armement. Parce que pour le coup, c'était aujourd'hui dans notre organisation actuelle, c'était les pilotes de chasse qui mettaient en oeuvre de l'armement. Mais je dirais qu'honnêtement, et on a fait la même expérience quand on a débuté sur Rafale, on a eu des profils de gens qui venaient d'horizons divers et variés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la vraie richesse au sein de la 33e S4 de Drante. C'est d'avoir des profils qui ont différents horizons et qui permettent de tirer tout le monde vers le haut au final. Pour les particularités de pilotage, je laisserai le Connel-Burigro répondre tout à l'heure si vous voulez bien. Oui, Pierre-Junier. Vous avez un peu déjà commencé à répondre à certaines des questions posées par mes conseils et confrères. 2021, est-ce qu'on peut avoir une idée en pourcentage, vous savez que les gens en pourcentage de la répartition des équipages chasse, transport, hélico ? Deuxième question, c'est de voir qu'on avait parlé et vous en avez parlé de ces pilotes à l'émission. Vous avez parlé également du profil. Pour ces pilotes à l'émission, est-ce que vous cherchez que je ne sais pas, peut-être de... Donc, les jeunes, forcément, c'est des fans de jeux vidéo aussi qui entrent dans la danse, l'image qu'on a... Évidemment, c'est aussi ça, l'image finalement faussée, mais malgré tout. Alors, première question, je ne sais pas très honnêtement vous répondre à cette question, donc je vais vous donner des ratios qui ne sont pas bonnes. Je vous propose de revenir vers vous sur ce sujet. sur la deuxième partie de votre question. Je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas ce sentiment que les jeunes pilotes aujourd'hui qui nous rejoignent sur drone sont des geeks ou, entre guillemets, ou, vous voyez, des gens qui passent leur journée sur des jeux vidéo. Est-ce que vous avez des volontaires déjà ? En l'émission, est-ce que vous avez des gamins qui disent vraiment, je veux faire ça ? Oui, on a des volontaires. On a des volontaires. Je dirais que ce n'est pas la majorité des pilotes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que la majorité, et ça m'a surpris, honnêtement, mais je vais régulièrement au sein de l'école de l'aviation de chasse, donc j'ai l'occasion d'échanger avec ces jeunes pilotes. La majorité d'entre eux sont plutôt attirés par l'aviation pilotée. Mais on a des volontaires. Mais après, je dirais... Est-ce que vous avez des vidéos, pas trop ? Non, je dirais que ce n'est pas ça le sujet. C'est une école militaire, c'est un moule. Je veux dire, il faut leur apprendre à développer un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Voilà. Et donc... Il n'y a pas de mentir. Non, il n'y a pas de mentir à mon avis, mais il faut les former sur l'ensemble de leurs métiers, que ce soit leur métier de militaire, leur métier de pilote ou d'opérateur-capteur, etc., à ce travail d'équipage. Et je pense que ça fonctionne très bien. Madame ? Bonjour, Anne Boer, Les Echos. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, aujourd'hui, vous nous avez dit, la planche est passée vite, que vous aviez quoi ? Quatre systèmes de Ripper à piloter d'ici ? Non, alors on a aujourd'hui... Et est-ce que vous pouvez nous refaire combien vous en avez aujourd'hui, dans deux ans, enfin où vous allez ? Vous avez parlé de l'euro-drone, vous avez commencé à construire des hangars ou quelque chose ou c'est juste peut-être une perspective ? D'accord. Comme l'a dit M. le porte-parole, on a quatre systèmes de Ripper, aujourd'hui, qui ont été livrés. Donc deux systèmes bloquants qui ont été livrés progressivement à partir de 2014 et puis deux systèmes bloc 5. Ces systèmes, ces quatre systèmes sont répartis entre la BSS et Cognac, sachant que l'essentiel de l'activité, si vous voulez, est réalisé en BSS. Donc vous verrez aujourd'hui, pendant la visite, vous verrez des bloquants et des blocs 5, des Ripper bloquants et blocs 5 qu'on a aujourd'hui ici à Cognac. Entre 1 et 5, c'est quoi la différence de la valeur ? Ah, alors ça, c'est ce qu'on va vous présenter tout à l'heure pendant la visite. Mais le bloc 1, c'est le drone qui a été prélevé sur chaîne quand on a acquis rapidement ces appareils, des drones qui étaient prévus pour l'US Air Force, si vous voulez, et qui ont été vendus et acquis par les Américains et acquis par la France. Le bloc 5, c'est la nouvelle version du Reaper qui nous ont été livrés l'année dernière et qui sont mises en œuvre cette année en BSS depuis mi-mai. Et donc, sur cette version, on vous montrera, il y a des façons de les reconnaître, mais surtout, vous avez une nouvelle chaîne optronique, bon, vous avez des améliorations capacitaires, si vous voulez, notamment sur la haute définition de la chaîne optronique, sur l'ajout de nouvelles radios, etc., etc. Je ne vais pas plus loin parce que c'est ce que vous présenteront les aviateurs lors des ateliers cet après-midi. Sur l'Euromal, oui, si vous voulez, quand on, dans le projet d'infrastructure aujourd'hui, ce qu'on appelle les infrastructures pérennes pour la 33e escadre, on a pris en compte l'arrivée de l'Euromal et un truc, enfin, pardon, quelque chose de très simple, c'est que, par exemple, l'Euromal est plus large. Voilà. Et donc, un Reaper, ça fait en gros 20 mètres d'envergure, un Euromal, ça fait 27 mètres d'envergure. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est anticipé pour que les infrastructures qu'on construira dans les prochaines années soient pleinement en adéquation avec les capacités de l'Euromal. Juste, mon colonel, sur ce sujet-là, vous avez dit 2 et 2, donc bloc 1 et bloc 5. Vous pouvez nous dire combien il y en a ici et combien en BSS ou c'est classifié, ça ? On a aujourd'hui, grosso modo, moitié-moitié. Donc, ça veut dire qu'on a, je schématise, 6 Reaper en BSS et 6 Reaper ici. Les 4 systèmes Reaper ont été livrés pour être très exact. Il y en a un qui sera livré prochainement parce qu'il contribue et il participe à des expérimentations. Mais les 4 systèmes, grosso modo, ont été livrés. On n'attend pas d'autres systèmes Reaper aujourd'hui à Cognac. La suite, c'est l'Euromal. Oui. Bonjour. Damien et Cata du Parisien. J'aurais voulu poser deux questions. La première, c'est quand est-ce que l'armée de l'air française s'est affranchie des Américains ? Quand est-ce qu'on a arrêté de faire des formations directement aux Etats-Unis pour les rapatrier chez nous ? Et la deuxième, c'est que vous faites beaucoup de formations. On a compris que c'était l'intention. J'aurais voulu savoir si vous croyez que dans un futur proche, on va aller vers une plus grande autonomie des drones et du coup, on aura besoin évidemment de moins de formation. Je vais commencer par répondre sur l'autonomie des drones. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce qu'on sera capable de faire en 2040 ou en 2050. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, notre volonté, elle est de garder la mainmise entière sur nos systèmes. aujourd'hui, à part un pilote automatique sur Reaper, c'est-à-dire qu'on peut enclencher le pilote automatique, il n'y a rien d'automatique. Je veux dire, c'est du pilotage à distance exactement comme on le fait sur un avion. Donc, entre guillemets, si on utilise les mots avec le sens qu'ils ont, il n'y a rien d'autonome aujourd'hui sur un Reaper. Le sujet, c'est ça. L'avenir, est-ce que des capacités technologiques permettront de le faire ? Sans doute. Est-ce que c'est la voie dans laquelle on volait ? Je ne crois pas. Qu'on utilise des automatismes de main, d'intelligence artificielle pour accélérer le renseignement, l'analyse d'images, etc., ça, j'en suis convaincu. En revanche, le niveau décisionnel, on n'a aucune volonté de le donner à une machine ou à un algorithme, si vous voulez. – Ça a l'air contradictoire, votre réponse, avec ce qu'on nous présente à propos du SCAF. Puisqu'on nous dit que le SCAF, c'est un système de systèmes, avec un avion aux nouvelles générations, entouré de drones, pour le coup, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas un grand spécialiste, si j'ai bien compris, autonome, c'est-à-dire du type du neuron d'assaut ou quelque chose comme ça. – Alors, peut-être, vous voyez, juste un écran. – C'est... Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle autonome. Voilà. Autonome, ça veut dire qu'il prend des décisions seul. Bon, le neuron ne prend pas de décisions seul. Le Reaper ne prend pas de décisions seul, etc. Donc, on introduise des automatismes dans l'analyse, dans la présentation de solutions, etc. Ça, c'est une chose. En revanche, la chaîne décisionnelle, aujourd'hui, que ce soit le neuron, le Reaper, ou le SCAF, c'est pas le drone qui accompagne le futur avion de combat qui décidera seul ce qu'il va faire. Il sera commandé par l'avion de chasse qui sera au centre du dispositif et qui donnera des ordres à ces drones, si vous voulez. Et du coup, j'ai oublié juste le début de votre première question. C'était sur quand est-ce qu'on s'est affranchi d'informations américaines. D'accord. Alors, c'est un point intéressant, c'est-à-dire que quand on a perçu les blocs 1 qui avaient été projetés sur chaîne, ce sont les Américains qui en assuraient la maintenance. Le bloc 5, donc les nouveaux systèmes qu'on a reçus, nous sommes autonomes sur la formation et sur la maintenance de ces systèmes. Donc ça veut dire que ce sont nos mécaniciens qui assurent la maintenance des blocs 5 et c'est pour ça que l'année dernière, on a créé un escadron de soutien technique et aéronautique, c'est-à-dire qu'on a un escadron de mécaniciens qui soutiennent ces blocs 5. Donc on a gagné largement en autonomie sur ce segment stratégique avec l'arrivée des blocs 5. Et pour être complet, les blocs 1 ont vocation à être rétrofités en bloc 5 dans les années à venir, ce qui fait que d'ici quelques années, on n'aura plus que des reapers au standard bloc 5 dans l'armée de l'air et dans les armées françaises et donc on aura gagné largement en autonomie vis-à-vis de nos partenaires américains. Maintenant sur la formation, depuis que nous avons des simulateurs Reaper sur la base aérienne, nous sommes autonomes en termes de formation, libres à nous ou pas, en fonction du nombre de pilotes à former, de continuer à demander ou pas que certaines formations soient réalisées aux Etats-Unis. Mais en termes d'autonomie, on a cette autonomie de formation ici. On aura d'autres occasions dans la journée pour échanger et puis répondre à vos questions. J'imagine que c'est au... Je laisse la parole au colonel. Monsieur Grandjean, messieurs les colonels, mesdames, messieurs, je suis lieutenant au colonel Samuel et je suis commandant de l'escadron de drones 1-33 Belfort. Je suis à partir à la 33e escade de surveillance, de reconnaissance et d'attaque et je suis extrêmement heureux d'être aujourd'hui devant vous parce que mon but, il va être de vous présenter le drone, ce qu'on fait avec le drone pour pouvoir vous permettre d'avoir des clés de compréhension et une meilleure appréhension du monde des drones. Donc, s'il vous plaît. Je vais vous présenter donc pendant une petite dizaine de minutes, trois parties, trois parties. La première, ça va être qu'est-ce qu'un système de drone ? Ensuite, comment on l'opère puisque, comme vous l'avez dit précédemment, l'humain est au cœur des opérations du drone. Et enfin, la façon dont nous l'employons en BSS, essentiellement, et je rentrerai effectivement un peu plus dans le concret à ce niveau-là. Donc, en guise de préambule, je vous montre un petit peu ce qu'est l'étendue des drones. Donc, lorsqu'on parle de drones, finalement, on parle de choses qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On parle de drones vraiment tout petits qui vont à des échelles qui vont à quelques centaines de mètres, à quelques kilomètres, qui volent à vue. Et ensuite, très rapidement, on a des drones qui sont forcément plus conséquents, qui volent plus loin, qui ont des systèmes plus complexes à mettre en œuvre. Et ensuite, on se retrouve dans une autre catégorie, qui est la catégorie BILOS, donc au-delà de la portée visuelle, qui permet justement de s'affranchir de la portée visuelle de l'individu. Et on trouve le drone Reaper là-dedans. Donc, ces mondes-là sont vraiment différents. Et donc, sous le terme de drone, il faut bien comprendre que je ne sais pas comment piloter un micro-drone ou un drone quadcopter du civil. Enfin, je ne sais pas faire. Moi, mon boulot, c'est le Reaper. Donc, le drone, c'est un système de combat qui est assez complexe. Donc là, je vous présente un peu sur cette slide aussi la façon dont c'est articulé. En haut à gauche, vous avez la métropole avec les centres de commandement, donc le centre de commandement stratégique qui se trouve à Paris, avec le centre de commandement tactique des opérations aériennes qui se trouve à Lyon et ensuite, la BSS. Donc, sur la BSS, vous avez le centre de commandement opératif, le poste de commandement interarmé de théâtre à N'Djamena et ensuite, sur la base aérienne projetée de Niamey, vous avez les cockpits, Reaper a véritablement parlé, avec une antenne satellitaire qui fera le liant un petit peu dans tout ça. Sur zone, vous avez un Reaper qui est en train, par exemple, au Mali de regarder et d'observer un groupe armé terroriste. Donc, lorsque nous pilotons le drone, les commandes sont envoyées à l'avion via le cockpit, ça passe par l'antenne satellitaire, ça remonte au satellite de télécommunication qui est ensuite transféré vers le drone. Ensuite, le drone donne toute sa télémétrie, tous ses paramètres de vol et surtout toute la FMV. FMV, ça veut dire Full Motion Video, c'est la vidéo qui est retransmise par le drone. Donc, c'est véritablement cette chaîne-là qui nous est très utile lorsque nous sommes à Niamey puisque c'est avec cela qu'on travaille et qu'on produit le renseignement. Ensuite, vous avez la partie radio qui est embarquée sur le drone et avec cette partie radio, nous pouvons aussi bien communiquer avec d'autres avions, que ce soit des avions de combat comme indiqué ici ou alors avec des forces au sol. Et ensuite, eh bien, tout ce flux vidéo que nous avons agrégé au sein du cockpit, eh bien, il est rediffusé vers tous les centres de commandement à travers un satellite militaire, donc dans les centres de commandement que je vous ai précédemment décrits. Donc voilà, le système Reaper, c'est tout ça dans toute cette globalité-là. Donc aujourd'hui, nous sommes déployés à Niamey et donc on met en œuvre toute cette architecture-là. Maintenant, eh bien, le Reaper, en le comparant aux autres capacités, vous avez ici une toile d'araignée qui reflète des éléments qui sont finalement très subjectifs et qui peuvent être sensiblement modifiés. Maintenant, il a l'intérêt de vous présenter les forces du système Reaper. Quelles sont-elles ? La persistance, le temps réel et la discrétion. Ces trois éléments, c'est vraiment ce qui fait notre force dans les opérations et par rapport aux avions de combat, l'avion de combat, il est très réactif. Il va vite là où le Reaper est persistant et reste discret. et comparativement, le satellite est également un moyen supplémentaire et tous ces moyens-là mis en œuvre de manière collaborative et conjointe permettent d'avoir le panel d'effets recherchés. Vous avez vraiment une complémentarité de tous les effets militaires que nous recherchons en BSS. Tout ce système de combat, aussi complexe soit-il, vous avez toujours l'homme qui est au cœur. Ça a été dit juste précédemment. Et cet homme-là, il est toujours présent. Je vais vous décrire un peu le fonctionnement que nous avons. Effectivement, ce sont quatre membres d'équipage qui travaillent toujours ensemble sur ces missions-là. Donc, toute cette partie-là, on l'appelle le cockpit Reaper puisque physiquement, c'est séparé en haut et en bas. Vous avez le cockpit de pilotage qui est vraiment la station-sol qui est livrée avec le système et en bas, c'est le cockpit renseignement. Sur la partie cockpit de pilotage, vous avez à gauche le pilote et à droite l'opérateur capteur. Le pilote, son rôle principal, c'est le positionnement avion en fonction de la mission, de l'environnement. Il le positionne. Il coordonne également tout ce qui est dans la troisième dimension. Donc, lorsque vous avez d'autres avions, lorsque vous avez des hélicoptères qui interviennent sur certaines missions, c'est le pilote qui coordonne finalement les effectifs globaux. Et c'est également lui qui est responsable du tir de l'armement. Ensuite, pour la partie opérateur capteur à sa droite, c'est vraiment l'expert, c'est le pilote de la caméra de l'avion. C'est une boule optronique qui est un condensé de technologie parce qu'elle permet de faire le guidage de l'armement et également de la désignation d'objectifs au profit d'avions de combat, de troupes au sol ou d'hélicoptères de combat. Ensuite, sur la partie cockpit renseignement, vous avez ces deux personnes. A gauche, vous avez l'opérateur image. C'est un interprète photo qui est véritablement l'analyste de la vidéo en temps réel. C'est lui qui peut effectivement analyser cette vidéo. Si on a un doute sur ce qu'on voit, il est capable de faire des retours sur image, des rejeux. C'est également lui qui habille les images. C'est très important puisque lorsque vous avez une image une situation tactique qui est suivie pendant des heures durant par un équipage, on arrive à avoir une analyse très fine de ce qui se passe au sol. En revanche, dès lors que vous faites une impression écran de cette vidéo, l'image peut être un peu dégradée, vous ne savez pas trop ce que vous regardez. C'est lui qui va agréger tous les éléments qu'on a pu analyser et qui va les inscrire sur cette image. Et à droite, vous avez le coordinateur tactique qui est responsable de deux grands pendants dans la mission. Donc tout ce qui est manœuvre, renseignement et également l'interface avec le centre de commandement à travers les chats. Donc vous avez un centre de gravité qui va effectivement bouger selon la mission. Lorsque vous êtes sur une mission de renseignement pur, le centre de gravité sera plus sur le cockpit de renseignement qui guidera la manœuvre puisque à l'aide de bases de données, à l'aide d'éléments extérieurs qui seront apportés par les chats ou par d'autres moyens, c'est lui qui pourra guider en particulier la zone de recherche et le positionnement du capteur électro-optique. En revanche, dès lors que la mission va devenir dynamique et qu'on va engager les feux, la bascule du centre de gravité de l'équipage reviendra sur le cockpit de pilotage. Le fait d'avoir une infrastructure également au sol, ça permet d'avoir une multitude de systèmes pour pouvoir être joués en permanence et ça permet d'avoir véritablement un relais de commandement au sein du cockpit Reaper. Maintenant, je vais vous dépeindre les missions les plus communes que nous effectuons en bande aérosahélienne. Pour la première, c'est lié sur temps réel. On en a parlé juste avant. L'ISR, c'est Intelligence Surveillance and Reconnaissance et en temps réel. Auparavant, vous aviez des mirages F1 par exemple de reconnaissance. C'était des avions qui, équipés de pods ou d'appareils photographiques embarqués, faisaient un passage, prenaient une photo et ensuite se posaient. Cette photo était développée et à ce moment-là, les analystes travaillaient sur la photo et analysaient le renseignement qu'on pouvait en extraire. Aujourd'hui, on peut faire vraiment du temps réel. C'est-à-dire que ce que nous filmons, ce que nous voyons, nous l'analysons en temps réel et nous pouvons donner les clés de compréhension au centre de commandement. Vous avez ce renseignement périphérique. Périphérique, j'entends par là géographiquement par rapport à des camps partenaires, à des forces françaises qui seraient au sol et donc nous travaillons vraiment proche d'eux ou alors en profondeur. Nous allons sur des zones identifiées comme appartenant aux groupes armés terroristes où leur présence est avérée ou très probable et nous essayons de les débusquer. C'est vraiment dépendant avec des procédures qui sont légèrement différentes. Et ensuite, nous travaillons lorsque nous détectons une cible d'intérêt, l'armement du drone lui permet aujourd'hui de pouvoir engager ses cibles. Nous pouvons contrer la fugacité de l'adversaire. C'était l'un des arguments phares qui a milité pour l'armement du drone et donc ça nous permet vraiment de contrer cette fugacité. Lorsqu'on veut engager le feu, on est tout de suite face au droit des conflits armés. C'est quelque chose sur lequel on est aujourd'hui extrêmement sensibilisés. et bien aujourd'hui, avant de pouvoir ouvrir le feu et engager, nous devons passer au travers ces cinq acronymes qui sont assez barbares. Donc VID, PID, ROI, TEA, CDE. Allez, jusqu'au bout, oui. Et en fait, tous ces acronymes-là nous montrent autant de voyants qui doivent passer au vert pour nous permettre de pouvoir délivrer de l'armement. Et tous ces éléments-là, nous permettent d'être certains de respecter les principes du droit des conflits armés que sont les principes d'humanité, de proportionnalité et de discrimination. Vous pouvez détailler s'il vous plaît un petit peu ? Alors dans le détail, en gros, ça nous assure qu'on voit la cible jusqu'à l'engagement final. On a toujours le visuel sur elle. qu'on a l'assurance raisonnable que cette cible est une cible militaire légitime et ensuite que les dommages collatéraux qui seraient potentiellement possibles sont maîtrisés et ensuite que les règles d'engagement et que la chaîne de commandement a été respectée. Voilà globalement les cinq détails. Qui reçoit justement les ordinateurs techniques ou c'est déjà le pilote en humain ? Alors lorsque je vous ai présenté les quatre membres d'équipage, on est tous en radio ensemble. Donc en fait, on communique en permanence. Toute info qui vient à l'un est diffusée aux autres directement sur l'interphone de bord. Comme c'est le camionnaire qui est en C2, le pilote a aussi le... Effectivement, vu que c'est lui qui est directement à l'interface avec le centre de commandement, c'est lui généralement qui le reçoit et ensuite qui le diffuse à l'équipage immédiatement. Donc on peut poursuivre. Et ensuite, dans les missions que nous avons, nous avons l'appui direct aux forces au sol qu'on appelle communément le close air support et enfin, des missions un peu plus haut du spectre que sont les missions de mission commander qui sont des missions un peu plus étoffées qui... Là, c'est un exemple pris sur un exercice sur le rôle central que va jouer le drone sur des missions qui vont faire intervenir beaucoup d'aéronefs. Donc que ce soit des avions de transport, que ce soit des hélicoptères de combat, des hélicoptères de manœuvre ou des avions de chasse. Donc le Reaper, pendant une mission cinétique, généralement, il est là avant, il est là pendant et il est là après. En fait, c'est là ce qui fait toute sa force. Il sera capable de coordonner en ayant la meilleure analyse de situation, le meilleur environnement et ce qui lui permettra de donner des ordres adaptés à chacun des aéronefs qui interviendront. Donc en conclusion et je laisserai ensuite la place aux questions, eh bien le Reaper, c'est un avion qui est piloté à distance. Comme vous l'avez vu et comme a été rappelé sur la question précédente au commandant de base, c'est un avion qui est piloté à distance. Vous avez en permanence l'homme qui est au centre des décisions. L'avion n'est pas autonome. Il est opéré par quatre membres d'équipage. Donc c'est des membres d'équipage, chacun a un rôle qui est très défini et on conduit des missions de renseignement qui est la mission principale mais également des missions d'attaque que ce soit des missions d'attaque ponctuelles ou alors sur des missions cinétiques un peu plus étoffées que je vous ai présentées. Et je suis prêt à répondre à vos questions. question bassement matériel, est-ce que le pilote de Reaper touche une solde à l'air ou une prime ou quelque chose qui est habituellement l'apanage des pilotes ? Non, parce qu'effectivement le pilote de Reaper est par ailleurs pilote d'avion habité. Parce qu'effectivement pour maintenir ce sens de l'air, pour maintenir cette capacité d'analyse de l'environnement aérien, il lui faut un entraînement. Et cet entraînement, c'est cet entraînement-là qui effectivement lui ouvre cette solde à l'air. Et voilà. D'accord. Deux autres questions rapides. Est-ce que vous pourriez être plus précis sur la formation aux Etats-Unis ? Est-ce que ça continue ? Est-ce que ça continue en pointillé ou cas par cas et corollaire ? Est-ce que vous faites ici des formations à Benicio, des tours de piste avec du Reaper pour former des pilotes ? Et puis autre question et après je vous laisse tranquille. Est-ce que la polémique du bombardement de Bounti je crois au Mali a changé quelque chose en matière de règles d'engagement ? Est-ce que ça a fait bouger des curseurs dans un sens ou dans un sens ? Alors je vais commencer par la dernière question qui est la plus simple. C'est qu'effectivement la ministre des Armées et le chef d'état-major des Armées se sont exprimés à ce sujet. Donc je ne reviendrai pas dessus. Et ensuite en ce qui concerne la formation des équipages, eh bien la formation des équipages aujourd'hui elle se fait, on poursuit la formation aux Etats-Unis en même temps qu'on en fait en parallèle ici. On l'a fait au besoin de ce que nous avons puisque initialement comme ça vous a été présenté on a à Kill Reaper en 2014. Nous n'avions pas ici de simulateur qui est finalement le corollaire à toute formation. Et donc nous envoyons tout le monde en formation aux Etats-Unis. Ce pipeline effectivement n'a plus besoin d'être aussi ouvert. Donc nous avons effectivement aujourd'hui les deux types de formation aussi bien aux Etats-Unis qu'en France. La formation aux Etats-Unis se fait dans le Nouveau-Mexique à Holomane. La partie vol à Critch concerne uniquement la partie décollage et atterrissage. Donc cette partie décollage et atterrissage eh bien elle se fait essentiellement à Critch toujours. mais nous allons débuter. Nous sommes en train d'étudier la faisabilité de faire cette formation ici à Cognac. Excusez-moi je voulais revenir un peu en arrière. Tout à l'heure quand vous évoquiez les différentes qualités du Reaper vous avez parlé de la persistance. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Est-ce que je ne comprends plus ? Excusez-moi. La persistance en fait c'est la capacité du drone à rester très longtemps en l'air. Voilà c'est très simple. Est-ce que vous pouvez donner parce que tout ça c'est un peu connu quand même est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres là-dessus est-ce que vous pouvez un peu illustrer un peu ça ? L'illustrer le Reaper tient une vingtaine d'heures en vol le record qui a été établi sur un vol de Reaper s'est établi un petit peu plus de 24 heures en l'air et voilà vous avez des chiffres qui sont très concrets et qui illustrent des capacités qui effectivement montrent qu'une infrastructure au sol est absolument nécessaire puisqu'un pilote qui resterait 24 heures en l'air ce sera assez difficile Oui ? Oui Jean-Marc Tanguy indépendant j'ai plusieurs questions il y a toujours une forme de pudeur évidemment à donner les bilans opérationnels de ce système en matière de RANS mais aussi en termes de frappe est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner que ce soit sur les heures de vol ça on le sait parce que régulièrement c'est donné mais en matière de frappe éventuellement de consommation de munitions est-ce que le fait que l'équipage ne soit pas à bord fait qu'il ne peut pas être décoré comme finalement l'équipage d'un chasseur qui lui est à bord donc vous connaissez les conditions d'attribution d'une VM par exemple il faut être sous le feu et demi quand on est sur un Reaper on n'est pas sous un feu et demi pour autant l'apport à la manœuvre peut aussi être très important donc comment c'est pris en compte même si ce n'est pas le cœur du sujet Reaper je pense que l'implication des personnels est assez importante et on sait que pour un militaire une médaille c'est aussi la reconnaissance d'une forme d'engagement Très bien alors sur le bilan effectivement le bilan il n'y a pas de comptabilité tenue sur la partie du nombre de GB12 qui a été tiré je me tournerai éventuellement vers le MACOM pour ce genre de questions en revanche effectivement il y a un engagement cinétique qui est forcément plus élevé puisque depuis décembre 2019 nous pouvons effectivement engager et l'armement n'est intervenu qu'à ce moment-là donc forcément il y a eu une augmentation du volet cinétique et ensuite sur le volet décoration et bien sur le volet décoration effectivement nous avons un rôle central dans les opérations et effectivement sur le volet VM pas VM comme vous le mentionniez c'est une la décoration est une décision commandement qui est directement aux mains du chef d'état-major des armées donc là il ne m'appartient pas je n'ai pas la décision en revanche effectivement ce que vous soulignez sur le rôle central et effectivement l'apport à la manœuvre globale de Barkhane c'est absolument effectivement vrai oui donc comme il y avait une invite colonel de l'OMACOM s'il a des chiffres qu'il peut les donner je serais ravi de les entendre bonjour 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 monsieur tant que soutenant sur ce qui concerne les frappes en fait on communique sur toutes les frappes aériennes qui sont réelles à Barkhane en revanche comme pour tous les autres moyens on ne peut pas nous distinguer sur la provenance des limites nous vous proposons de continuer en fait vos questions au cours de la visite pour pouvoir enchaîner merci